Chers élèves de 3ème, bien le bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour lancer un nouveau chapitre, et vous l'aurez compris, autour de la guerre froide. Alors, dans un premier temps, vous aviez cette caricature à analyser, et donc il fallait qu'ils ont divié les personnages, les pays, et donc un petit peu ce qui se passait. Vous aviez plusieurs indices. Bon, déjà, sur chacune des bombes, il y a une mention à un pays. Ici, on a USA, pour les Etats-Unis, et ici, URSS. On a donc une bombe soviétique et une bombe américaine. Ces deux bombes sont reliées à un bouton. Et au-dessus de ces boutons, on a deux personnages qui sont prêts à appuyer l'un et l'autre, tout en faisant un bras de fer. On se doute bien qu'effectivement, la situation entre les Etats-Unis et l'URSS, elle semble compliquée. Il y a une réelle pression ici, autour de ces deux personnages. On a des gouttes de sueur de part et d'autre, et puis donc, ici, une force des deux côtés qui est employée, et donc qui, eh bien, tombera le premier ? C'est la question. Alors, attention, pour ces deux personnages, ici, il ne s'agit pas de Staline, non, non, il s'agit ici, en fait, de Nikita Khrouchev, qui est donc un chef d'Etat soviétique dans les années 60, et donc qui est président du Parti communiste. Et puis, de l'autre côté, on a un personnage célèbre, il est facilement reconnaissable avec sa chevelure et puis sa prestance. Il s'agit, en fait, de JFK, donc de Kennedy, président américain, également, dans les années 60, ou début des années 60, enfin, les années 50, début des années 60. Et on voit bien, ici, que la situation entre ces deux pays, eh bien, elle semble s'envenimer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les oppose. Vous avez une deuxième image pour vous aider. Même chose, on retrouve ici les attributs et les symboles de chaque pays. Vous avez le drapeau américain, la statue de la liberté d'un côté. Et puis, vous avez les monuments soviétiques et le symbole du communisme sur la droite. Mais, dans l'ombre de ces monuments et de ces drapeaux, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des canons et des missiles qui sont pointés vers l'adversaire. Ces missiles, la question qui vous était posée, c'était, de quel type d'armement s'agit-il ? Vous avez très clairement su identifier qu'il s'agissait d'un armement nucléaire. Voilà donc tous les indices qui nous conduisaient à déduire qu'il s'agissait de la guerre froide. Et donc, qui se déroule de 1947 à 1991. Je vous invite à écrire le titre de ce chapitre directement dans vos cahiers. Donc, chapitre H6, la guerre froide. Alors, c'est normal, nous avons sauté le chapitre H5 pour le moment. Puisque, vous le savez, nous avançons très lentement à distance. Et donc, il faut choisir des chapitres qui sont plus ou moins essentiels pour votre poursuite d'études. Donc, c'est pour ça que nous avons mis entre parenthèses, pour l'instant, le chapitre H5 sur les colonies. J'essaierai de vous faire un point lorsque nous nous reverrons. Bien. Alors, vous allez sans doute me poser la question, mais monsieur, c'est étrange. Pourtant, les Etats-Unis et l'URSS étaient des pays alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est tout à fait juste, puisque ces deux nations, eh bien, ce sont les libérateurs de l'Europe. C'est eux qui vont libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Donc, vous avez toute cette partie en bleu qui correspondra, donc, au front ouest, qui sera en partie libéré par les Américains. Et de l'autre côté, le front est, qui sera en partie libéré, donc, par les Soviétiques. Et puis, donc, on a ici une photographie historique qui nous montre, donc, la rencontre entre les soldats américains et la rencontre des soldats soviétiques. Donc, sûrement, hein, sur cette ligne. Donc, c'est assez étonnant que deux pays alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, vont se retrouver en opposition quelques années plus tard. Et puis, pendant une très longue période, puisque de 1947 à 1991, eh bien, il y a quasiment un demi-siècle. Alors, pour comprendre cela, je vous montre cette carte. Ce qu'il va se passer, c'est que, lors de la chute de l'Allemagne nazie, eh bien, les frontières de l'Europe vont être redessinées. La Pologne, par exemple, retrouve son territoire. Souvenez-vous, elle avait été divisée, elle avait même disparu des cartes, puisqu'une partie avait été envahie par l'URSS et une autre par l'Allemagne nazie. Ce qui est assez flagrant ici, c'est donc ces missiles qui sont pointés, donc, vers cette fameuse ligne imaginaire, en fait, ici, cette ligne, elle s'appellera le rideau de fer. Alors, elle n'existe pas officiellement, mais ce qu'on appelle rideau de fer, c'est tout simplement, eh bien, que l'Europe va être divisée en deux. Une partie sous domination américaine et une autre partie sous domination soviétique. Et, un autre constat, c'est que l'Allemagne disparaît. Vous voyez qu'elle va être divisée en deux. On va avoir, d'un côté, une république fédérale allemande et, de l'autre côté, une république démocratique allemande. L'une sous contrôle au Front Ouest et l'une sous contrôle du Front Ouest. Eh bien, au lendemain de la guerre, ces deux puissances, elles sont dominatrices sur l'Europe et même sur le monde. Or, la plupart des pays d'Europe ont été dévastés par la guerre. Et donc, ces pays-là, il faut les reconstruire, il faut qu'ils retrouvent une économie saine. Et donc, pour cela, eh bien, que ce soit l'URSS ou les Etats-Unis, ils vont proposer des modèles, ils vont proposer des marges de manœuvre aux pays qui sont sous leur juridiction, qui sont sous leur protection. Et donc, deux modèles vont s'affronter. Et ça va commencer comme ça. Chacun va vouloir dominer et exercer sa politique, certes, au sein même de l'Europe, mais aussi à travers le monde. Finalement, quel modèle gagnera ? Est-ce que ce sera le modèle soviétique ou est-ce que ce sera le modèle américain ? On va essayer d'analyser et de comprendre tout ça. Donc, dans un premier temps, je vous propose de venir remplir ce tableau, qui a pour objectif de vous faire comprendre, eh bien, pourquoi les Etats-Unis et l'URSS sont des nations différentes, avec des objectifs différents. C'est pour ça que j'ai mis le grand 1, deux visions, un seul monde. Sur votre cahier, vous pouvez directement écrire le grand 1 et venir faire ce tableau ou directement l'imprimer, peu importe. Donc, effectivement, on va bien avoir deux visions, mais sur une seule planète. Alors, il y a quatre éléments à trouver. Déjà, le type de régime. Est-ce qu'il va s'agir d'une démocratie ou est-ce qu'il va s'agir d'un régime totalitaire ? Quelle est l'idéologie ? Ça, ce sera à vous de la trouver dans les documents. Quelle alliance militaire ont-ils fondé ? Vous verrez, chacun va se retrouver dans une alliance militaire. Pourtant, ils étaient dans la même pendant la Seconde Guerre mondiale, mais chacun va faire la sienne après. Et enfin, quelle partie de l'Europe est alliée avec, donc, soit les États-Unis, soit avec l'URSS ? Alors, vous avez certains éléments avec la carte, que je vous ai montré précédemment, mais aussi, donc, avec d'autres documents que moi je vous apporte. Donc, vous avez ce qu'on appelle en bleu l'OTAN. Et ce qu'on appellera en rouge le pacte de Varsovie. L'OTAN, c'est une organisation militaire qui existe encore aujourd'hui, qui a été fondée par les États-Unis en 1949. Donc, son signe, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et donc, tous les pays en bleu, ce sont les pays alliés, donc signataires, qui font partie, donc, de l'OTAN. Alors, il y a des nuances de bleu, c'est normal. Il y a les pays qui l'ont intégré dès 1949. Et puis, en bleu, plus clair, ce sont les pays qui l'ont intégré plus tard, d'accord ? Au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. En rouge, même chose, sauf que c'est le pacte de Varsovie. C'est une alliance militaire qui est créée par l'URSS et qui rassemble, donc, les pays d'Europe de l'Est. Vous avez deux autres documents et une définition, la définition du capitalisme. Le capitalisme s'oppose au communisme. Donc, le capitalisme, c'est l'État qui n'intervient pas directement dans l'économie du pays et qui laisse la possibilité à ses habitants de s'enrichir. Or, souvenez-vous, c'est l'inverse du communisme, puisque le communisme, c'est l'intervention de l'État pour, justement, mieux redistribuer les richesses et faire un système commun, égalitaire. On l'avait vu, notamment, avec l'organisation agricole de ce pays, avec la politique des colchoses. Souvenez-vous, les colchoses, ce sont des zones agricoles qui sont partagées entre plusieurs pays. Donc, document de gauche. L'évolution du montant des réserves d'or des États-Unis. Alors, vous doutez bien que nous, la période qui va nous intéresser, c'est l'après Seconde Guerre mondiale. Donc, après 1945, donc on est à peu près ici. Voilà, on est là. Donc, il y a un pic des stocks d'or aux États-Unis à cette période-là. Et on vous explique que, jusqu'en 1971, il était possible de convertir ces dollars en or. Donc, ça vous indique peut-être quelles politiques les États-Unis ont choisi. Et enfin, à droite, vous avez Staline, qui est facilement reconnaissable, avec derrière lui tout un peuple uni autour de la mécanisation agricole et des colchoses. Voilà. Donc, à travers ces deux documents de rappel, vous pouvez facilement venir remplir ce tableau. Et c'est la seule chose qu'il y aura à faire, donc, pour ce début de semaine. Donc, n'oubliez pas de me renvoyer ce tableau dès que vous l'aurez complété. Je vous souhaite bon courage, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada